bonjour donc je vous présente ma moto c'est une sim nhx 125 cm3 un très bon moteur pour le prix ça va quoi refroidissement à air voilà donc je roule beaucoup avec je fais de l'autoroute avec et de la ville et donc la vidéo a pour but de vous présenter tous les problèmes que j'ai donc le premier problème ralentisseur donc qui déconne complètement à cause de l'injecteur et de la pompe à injection et donc chaque fois quand vous allez démarrer la moto à chaud ou à froid ce problème il apparaît tout le temps donc c'est pas possible et quand vous roulez soit c'est comme ça il déconne vous voyez il monte à 3000-4000 tours ou alors vous allez tomber elle va s'arrêter toute seule aussi elle veut pas démarrer la moto donc ça c'est le problème d'injecteur et de la pompe à injection on alors pour régler le problème qu'est ce qu'il faut faire donc faut initialiser la machine donc vous mettez la clé vous voyez vous attendez que soit initialiser une fois qu'initialiser vous rééteignez et vous rallumez initialisation de la clé et à ce moment là après deux fois cette procédure vous allez démarrer là vous voyez hop je démarre et bingo le ralenti il est parfait quoi il ya plus ce problème en fait le problème il vient de la pompe et de l'injecteur il faut le changer et j'ai découvert ça par hasard avec mon garagiste quoi deuxième problème cette petite vis que vous voyez là c'est pas une vis d'origine parce que la vis d'origine a été perdue elle s'est détachée du cadre du moto donc c'est une vis de fixation qui tient au niveau du support pour faire tenir le bloc moteur vous voyez donc cette vis vous allez la perdre donc il faut la surveiller et resserrer de temps en temps tous les cinq dix mille kilomètres parce que sinon vous allez tomber comme moi moi j'ai perdu la vis j'ai entendu le bruit je me suis arrêté sur la route et j'ai tout voilà quoi donc j'ai resserré avec un autre boulon problème suivant la bobine le bobinage il faut refaire tout le bobinage pour que la batterie fonctionne parce que vous allez voir ce problème à 25 mille kilomètres parcouru j'ai eu ce problème en fait la batterie ne recharge plus parce que tout le bobinage est à refaire donc voilà là suffit chez le mécano donc on a démonté qui va démonter la bobine et refaire tout le bobinage ça il faut le faire vous allez voir ce problème aussi sur la moto beaucoup de problèmes de rouille un peu partout sur le cadre vous allez voir la peinture elle est de mauvaise qualité et donc il va falloir acheter une peinture spéciale et refaire la peinture de la moto surtout le cas partout il ya des boulons vous allez voir de la rouille même sur le guidon comme vous l'avez vu de la rouille partout quoi j'ai aussi remarqué pour mon cas par exemple que les sièges de la moto est inconfortable c'est pour les tailles chinois en fait ce siège vous pouvez pas rouler plus de 30 minutes assis dessus parce qu'il est pas confortable c'est incroyable